C'est fini, les bretonnes, ma chère Suzanne. Aujourd'hui, tout le monde a une espagnole à son service. L'ascenseur, c'est pour les patrons. Vous, vous prenez l'escalier de service. À notre ancienne bonne, nous donnions 250 francs. Et j'ai décidé qu'avec... 400 francs. 400 francs. Par vous, déraisonnez, enfin. Et je compte sur vous pour que tout soit impeccable. Ria ! Abre ! Dolores ! Carmen ! Teresa ! Vous êtes parfaite, une vraie fiduologie. Vous avez engagé une espagnole ? Parfaitement. Et je vous demanderai de bien la traiter, en plus. Ami, mais... Elle gusta el jamón. Non. Venez, monsieur. Je vais vous montrer quelque chose. Je me préviens, c'est un bouché là-dedans. A ouf. Ouf. Dites avec moi. Juego. Juego ? El jardín. El jardín. Elles vivent dans des chambres minuscules. Mais où est le lavabo ? Le lavabo ? Sans chauffage, ni eau courante. El ramón. El ramón. Mais d'ordinaire, tu ne te soucies ni des uns ni des autres. Et puis là, tout à coup, tu te passionnes pour des bonnes espagnoles. Bonjour, monsieur Juel. Ah, bonjour. Pour Jean-Louis, je ne suis jamais sortie de ma province. Lui, ce qu'il aime, c'est... C'est ce qui brille. C'est parisienne, élégante. Je me suis trompée. Vous n'êtes pas un patron comme les autres. Mais je te dis que j'ai été dînée chez les Espagnols du sixième état. Mais arrête de dire n'importe quoi ! Mais tu ne crois pas que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe ? Bonjour, mesdames. Comment ça au sixième étage ? Avec les bonnes espagnoles. Les patrons doivent rester chez les patrons. C'est la première fois que j'ai une chambre à moi. Si vous saviez, est-ce que je me sens libre ? Merci. 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 Merci.